L'initiative de célébrer une journée internationale de la langue maternelle vient du Bangladesh. Elle a été approuvée à la conférence générale de l'UNESCO en 1999 et est observée dans le monde entier depuis 2000. Mais combien de gens savent-ils parler leur langue maternelle ? Voici quelques éléments de réponse. Je m'arrive de parler, j'entends très bien ma langue, je parle aussi. Je ne parle pas vraiment bien ma langue parce que autour de moi, tout le monde sait le français, ma mère le français, papa le français. Donc je n'ai pas eu cette chance comme d'autres d'être auprès de ceux qui parlent plus leur langue. Justement, on est d'un père et d'une mère, mais il faut avoir ce courage, cette envie d'apprendre ce que les anciens ont inculqué à votre papa et votre maman et d'en faire une réalité propre à vous. Je parle bien Nzébi, mais parce que j'ai grandi d'abord au village avec mon père et ma mère et les deux ne parlent que le Nzébi. Donc j'étais contrainte de parler la langue Nzébi. Aujourd'hui, nos propres enfants ne s'intéressent plus à la langue maternelle ou bien paternelle parce que ma femme est enfant, moi-même je suis Nzébi. Donc les deux, les enfants ont obligé de parler le français. Cette journée est célébrée le 21 février de chaque année. Au congrès, précisément à Pointe-Noire, Chardin Kala a tenu à la valoriser. Sous quel thème a-t-elle été célébrée ? Ce dernier répond. Nous célébrons cette journée internationale de la langue maternelle en cette année 2021 sous le thème « Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société ». Il faut donc relever ce premier aspect. La deuxième chose qu'il faut relever, c'est que cette célébration se fait sous le signe, ou disons dans le contexte que nous connaissons tous, celui de la pandémie à coronavirus, qui est en train de déstabiliser le monde de l'éducation, le monde de la culture, mais pas que, puisque l'économie, la politique, en tout cas tous les domaines de la vie de l'homme sont touchés par cette pandémie. Et en guise de reconnaissance des personnes qui promeuvent la langue maternelle, un trophée de Joseph Tiamas a été remis aux traducteurs des Écritures saintes. En somme, l'UNESCO croit en l'importance des diversités culturelles et linguistiques pour des sociétés durables.